Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de partager avec vous deux histoires dont j'ai eu connaissance vraiment à l'espace de quelques jours là et qui m'ont beaucoup marqué. J'ai eu envie de partager ça avec vous parce que ça m'a rappelé à quel point vraiment dans la vie, quand on veut quelque chose et qu'on se donne les moyens pour l'avoir, on va l'avoir, quels que soient les objectifs. Parfois on se met les barrières dans notre tête nous-mêmes tout seul, on pense qu'on ne peut pas y arriver, on n'imagine même pas qu'on puisse arriver à un certain niveau de succès. Parfois même le succès nous effraye parce qu'on se dit ah ben moi je viens de tel milieu, du coup ça ne me concerne pas. Des blocages qu'on se fait souvent dans notre tête et pourtant tout est une question de mindset. Parfois il faut débloquer en fait notre cerveau pour arriver à nos fins et ça c'est valable dans tous les domaines. Donc je vais partager avec vous ces deux histoires. La première histoire c'est dans le domaine de la médecine, dans mon domaine. Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Karim Ounas, un monsieur qui est originaire de l'Afrique du Nord et qui est arrivé en France donc il y a plusieurs années de cela avec ses parents et des immigrés. Donc une famille tout à fait modeste. Son papa il était ouvrier dans le bâtiment et sa maman était femme de ménage. Donc vraiment c'est une famille très modeste, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour envoyer leurs enfants à l'école. Et Karim lui en fait l'école ce n'était pas son truc vraiment. Donc à 16 ans il a décroché et il a commencé à essayer de vouloir gagner de l'argent. Donc c'est comme ça qu'à 16 ans il obtient un travail comme agent d'entretien dans un hôpital. Donc ça se passe en France. Donc il commence à travailler comme agent d'entretien dans un hôpital. Et pendant sa première année donc il arrive dans le milieu hospitalier. Et il est, enfin il s'intéresse en fait. Il voit les mouvements, les médecins, etc. Et il se dit, ça l'est intéressant comme métier. Donc l'année qui suit, l'année qui suit son entrée donc dans le milieu hospitalier comme agent d'entretien, il postule comme brancardier. Vous savez les brancardiers c'est les gens qui poussent les patients là. Par exemple quand ils doivent aller au bloc opératoire, il les amène, après il les ramène, etc. Donc pour lui c'était déjà une façon un peu de s'approcher un peu du domaine des soins. Donc il fait ça et puis quand il arrive au bloc opératoire, donc il côtoie les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants. Et puis il commence à s'intéresser, il demande aux aides-soignants, montrez-moi comment on prend l'attention, on lui montre. Montrez-moi comment on prend la température. Donc il s'intéresse comme ça. Et après, brancardier ça ne le suffit plus. Il se dit, ah je vais être aide-soignant. Donc c'est comme ça qu'il entreprend une formation d'aide-soignant. En même temps qu'il travaillait avec comme brancardier parce qu'il fallait bien manger. Donc il fait en même temps la formation d'aide-soignant. Il exerce pendant quelques années. Et après ça ne lui suffit pas. Il se dit, je vais être infirmier. Parce qu'il en avait toujours besoin d'un peu plus, il s'intéressait toujours. Donc il fait donc la formation d'infirmiers. Il est diplômé, il travaille comme infirmiers. D'abord infirmiers médicaux, ensuite infirmiers réanimateurs. Rappelez-vous, quelqu'un qui sort d'une famille pauvre, modeste, qui n'a même pas fait l'école classique conventionnelle comme on connaît. Voilà comment il se retrouve infirmiers, donc dans le médical et après infirmiers anesthésistes. Et comme si ça ne suffisait pas, à 37 ans, le gars il dit, moi je veux être médecin. À 37 ans donc, le gars entre à la fac de médecine. Entre temps, il avait déjà fait deux enfants. Donc il avait déjà deux enfants en bas âge. Il décide d'entrer à la fac de médecine. Je peux vous dire que les études de médecine, franchement, ce n'est pas la rigolade. Moi je suis entrée à la fac de médecine. J'avais 17 ans à l'époque. J'étais toute jeune, insouciante. Je n'avais aucun problème, aucune charge, aucun enfant à gérer. On payait ma chambre, on me donna à manger. Je n'avais aucun problème, mais je trouvais quand même que les histoires d'études de médecine là, c'était trop, trop compliqué. Donc je vous laisse imaginer quelqu'un qui a 37 ans, déjà d'aucuns diront que le cerveau ne peut plus retenir, machin, compagnie. Il a encore les enfants à gérer. Quelqu'un à 37 ans, il décide de s'inscrire en première année de médecine. Il fait sa première année de médecine, il réussit le concours de médecine qui est un concours qui n'est pas facile du tout. Et après la première année de médecine, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui pensent que quand tu réussis le concours, après c'est tout, c'est bon, mais non. Passer la deuxième année, la troisième année, la quatrième, etc., ça reste toujours très difficile. Donc vraiment, ce gars, le courage de ça, je ne peux même pas expliquer. Vraiment, il faut avoir fait ses études de médecine là pour comprendre. En tout cas, donc, il fait ses études de médecine et donc, dix ans après, l'année dernière, fin d'année dernière, il a été diplômé à 47 ans. Il est aujourd'hui médecin anesthésiste réanimateur. C'est-à-dire que j'ai envie de buger les lames aux yeux quand je dis ça. Ce gars, je lui donne les mains, quoi. C'est-à-dire que c'est juste, waouh, c'est juste trop classe comme histoire, quoi. Tu ne parles de rien et tu arrives, c'est juste waouh, quoi. Et je pense que vraiment, si tu doutes encore de tes capacités, j'espère que cette histoire vraiment va te motiver, va te galvaniser, te montrer que jamais, jamais, il n'est trop tard. Tant que tu es encore vivant, il n'est jamais trop tard. Et la deuxième histoire, si jamais la première ne te motis pas, c'est celle de Francis Ghanou. Francis Ghanou, aujourd'hui, tout le monde le connaît, champion de monde, poil ou de l'UFC. C'est récemment aussi que j'ai découvert l'histoire de Francis Ghanou, qui est donc un Camerounais, qui est né au Cameroun, une enfance très difficile. Des parents qui étaient pauvres et qui ont très rapidement divorcé aussi à l'âge de 6 ans. Donc à 6 ans, il a commencé à être trimballé de maison à maison. Vous savez comment ça se passe au pays. Et donc à 10 ans, il a fallu qu'il commence à faire des petits boulots pour se battre. Il a commencé à travailler dans une carrière. Il travaillait du sable, des métiers vraiment pas faciles pour un enfant. Et donc voilà, il a grandi. Il a commencé à s'intéresser petit à petit à la boxe. Parce qu'il avait une idole qu'il aimait bien et il voulait être boxeur. Et donc comme au Cameroun, c'est un sport qui n'était pas connu, il n'y avait pas des équipements pour s'entraîner, etc. Il a rapidement compris qu'il fallait qu'il aille en Europe, s'il voulait vraiment vivre de sa passion. Il était vraiment animé par ça. Et quand tu lis ses interviews, il te dit qu'il a toujours su dans sa tête qu'il serait un grand boxeur un jour, un jour. Donc c'est comme ça qu'il décidait de prendre la route de l'Europe. Mais pas de la façon la plus facile. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris son visa à l'avion. Non, il a comme beaucoup de personnes pris la route. Donc il a été un migrant comme on les appelle aujourd'hui. Et pour ceux qui ont pris la route pour arriver en Europe, il peut vous dire que c'est une épreuve très, 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 très difficile. Moi, j'en connais plusieurs personnes qui me disent que quand tu prends la route, tu arrives ici, là, tu n'es plus la même personne. Je vais épargner les détails parce que c'est vraiment, vraiment très dur. Et vous savez qu'il y a nous aussi qui y restent. Mais en tout cas, le gars, il était déterminé. Et dans l'interview même que je lui disais que même si on lui disait n'importe quoi, même si on lui disait que ne pas, il avait envie, il avait son rêve en tête. Et tout ce qu'il a vécu ne l'arrêtait pas, en fait. Voilà, ça ne l'arrêtait pas. Et donc, c'est comme ça qu'il arrive en Europe, qu'il commence à poursuivre sa passion. Il arrive aux États-Unis, etc. Et aujourd'hui, on a le champion du monde. Franchement, moi, j'en connais plein qui seraient nés dans un fin fond d'un quartier au Cameroun, dans n'importe quel pays d'Afrique, dans des situations très misérables. Et qui se seraient dit, bon, de toute façon, voilà, c'est ma malchance, ou Dieu ne m'a pas aimée. Et qui serait resté comme ça, à bien que pourra. Voilà. Mais il y a d'autres qui se disent, ah non, je suis née, peut-être dans une famille pauvre, et on ne peut pas m'en vouloir pour ça, mais on peut peut-être m'en vouloir demain de mourir pauvre. Et ça, c'est une phrase que j'ai souvent entendue. On ne peut pas t'en vouloir d'être née dans une famille pauvre, mais on ne peut t'en vouloir d'être mort pauvre. C'est pour dire qu'en fait, à un moment donné, tu prends tes responsabilités. La vie, elle n'est pas facile, c'est vrai, mais voilà, tout le monde a ses chances. Et donc, voilà, moi, c'est les petites histoires que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous marquer en ce début d'année, comme moi, ça m'a marqué. C'est des choses que je savais déjà un peu, mais vraiment, la répétition est la mer des sciences. Ça fait toujours du bien de se rafraîchir un peu et d'évoluer comme ça. Donc, vraiment, si vous avez des objectifs, quelle que soit la durité, ne baissez pas les bras. Continuez, continuez, continuez. Fixez vous-même des objectifs encore plus grands. N'ayez pas peur d'avoir des gros objectifs. N'ayez pas peur d'avoir plus de succès. Peut-être que demain, ce sera vous, le prochain Francis Galmou ou la prochaine, je ne sais pas, star. Enfin, peu importe, vivez vos rêves. Si vous avez envie d'être médecin, si vous avez envie d'être avocat, si vous avez envie d'être musicienne, quel que soit ce que vous voulez, quelle que soit votre situation du moment, vous pouvez y arriver si vous voulez. D'accord ? Vraiment, moi, j'ai eu envie de partager ça avec vous. Ça fait un peu vidéo de coaching, développement personnel et compagnie. Là, ce n'est pas du tout mon domaine, mais je pense que ça s'applique vraiment ici. Et j'ai eu envie de partager ça avec vous, tout simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.